Vous pourrez observer un léger motif visuel qui se déploie devant vous comme semi-psychédélique. Votre cerveau crée cette image à partir des lumières blanches et mises par la Dream Machine. Laissez-vous porter par cette expérience unique. Rappelez-vous que vous êtes maître de l'expérience. Vous pouvez arrêter cette expérience à tout moment si vous le souhaitez. Alors Ariane, c'était comment cette expérience ? Très surprenant, très détendant aussi. J'ai l'impression d'avoir dormi, c'est vrai que c'est drôle. Et j'ai vu une multitude de couleurs, du rouge, du bleu, du blanc, du gris. J'ai même vu des couleurs, Kevin, mais qui n'existent pas. En fait, je ne sais pas comment te dire, j'ai vu une couleur que je n'avais jamais vue avant. Et pourtant, je peux te dire que c'était une couleur. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? En fait, ton cerveau s'est mis dans un mode qui est un peu celui que vivent les gens qui sont dans des méditations très profondes après des années d'entraînement de méditation. Et donc, ça crée des choses un peu différentes dans le cerveau, dans les sensations. Là, c'était un programme qui était plutôt apaisant. Donc, tu dois te sentir hyper relaxé, hyper bien. Et ça vient en fait déstresser, enlever l'anxiété, des choses comme ça. C'est comme si j'avais fait une petite sieste de deux heures, alors que je suis restée quoi, cinq minutes là en immersion avec la trim machine ? Oui, ça a duré six minutes. Et en effet, on a vraiment l'impression de partir en voyage. Du coup, ça donne souvent une distorsion du temps. On a l'impression d'être parti très longtemps. Et quand on revient, on a l'impression de revenir de très loin. Alors, j'ai vu au-delà des couleurs, des formes géométriques aussi. Un peu comme un kaléidoscope. Tu sais, quand tu le tournes, tout d'un coup, tu as des loganges et puis des ronds. Et puis finalement, ça se dissipe un peu partout. Et puis, j'ai vu comme une espèce de fumée. C'était très curieux. Et à un moment, comme s'il y avait plein de mini mains. Est-ce qu'on voit tous la même chose ? Alors, en fait, ton cerveau co-crée avec l'expérience, c'est que de la lumière blanche. Mais en fait, elle va agir d'une manière très particulière avec certaines fréquences. Et ton cerveau, il libère sa créativité. Donc, quelqu'un à côté aurait vu certaines choses similaires et certaines choses différentes. C'est presque comme un rêve, en fait, que tu vas créer avec ce qui t'arrive. J'avais l'impression un peu d'être une magicienne avec des pouvoirs magiques. Comme si toute la lumière était à l'intérieur de moi, que j'étais un être presque céleste. Tu vois, plein de lumière. Non, mais du coup, tu pars dans un délire quand même assez prononcé. En fait, déjà, c'est un très beau voyage à vivre. C'est vrai que c'est difficile à décrire avec des mots, parce qu'on n'a jamais vraiment vécu ça. Il y a des moments que j'ai trouvés aussi très, très beaux. J'avais l'impression d'être face à une œuvre d'art qui était en train de se peindre devant moi et qui se diluait. C'est très bizarre, la notion de matière. Tu flottes. C'est vraiment comme si tu étais dans un rêve. Une quatrième dimension. Et tu te dis, mais ça existe pour de vrai ou pas pour de vrai ? Si tu l'as vécu, c'est que ça existe pour de vrai. Mais tu sais, la toute première utilisation, l'ancêtre de la Dream Machine, c'était utilisé par des artistes pour créer. Des écrivains comme Al de Susclay, par exemple, ou des compositeurs. Beaucoup de compositeurs ont composé sous Dream Machine. Ça, c'était à la fin des années 50, début des années 60. En fait, ça décuple tellement la créativité que ça amène des ressources d'écriture, de composition, de jeux avec des synesthésies. C'est des artistes américains qui avaient créé ça. Un poète, notamment Brian Geising, qui a travaillé là-dessus. Mais c'était vraiment un prototype avec une technologie très rudimentaire. À un moment donné, on s'est dit, maintenant qu'il y a une technologie qui est quand même beaucoup plus avancée, avec des LED, avec une application qui permet de contrôler de manière très très fine les choses. Oui, parce que j'ai vu que c'était avec ton téléphone, que tu avais toute une application pour la démarrer et lancer tes programmes. Exactement. En fait, il y a plein de programmes, on va les choisir. Et puis surtout, ça permet de travailler avec un code extrêmement précis et de créer des motifs lumineux, on va dire, qui vont vraiment agir sur certaines fréquences du cerveau. Donc cette machine, ça s'appelle la Dream Machine, pas étonnant, donc ça fait rêver, c'est vrai. En tous les cas, c'est ce que j'ai ressenti. Mais tu peux m'expliquer comment ça marche ? C'est de la luminothérapie, en fait. Alors, ce n'est pas de la luminothérapie. En fait, c'est une norme qu'on va regarder les yeux fermés. Ça va créer des fréquences lumineuses très variées qui vont jouer sur le nerf optique, qui lui-même va transmettre ça au cerveau. Et ça fait une sorte de massage cérébral, quelque part. Le cerveau va commencer à réagir. Il va composer, en fait, des images autour de ça. Et selon le type de fréquence et donc de programme, ça va t'amener dans des sensations complètement différentes. Ça dure combien de temps, une séance, en moyenne, pour que ça fasse un effet bénéfique ? Alors, en fait, il y a des programmes de toutes les durées. Quand on a cinq minutes ou quand on a une heure, pourquoi pas ? Et selon les programmes, il y a des effets qui vont mettre quand même une bonne dizaine de minutes à arriver. Par exemple, les programmes de type concentration ou montée en énergie. On a fait un programme, en gros, qui remplace le café, qui dure un petit quart d'heure. Tu te fais ça le matin et tu montes en énergie sans passer par de la caféine. Donc, c'est plutôt sympa. Ça, il faut une durée minimum. Donc, souvent, au moins 10-12 minutes. Donc, c'est pour ça qu'on fait plutôt des programmes même d'un quart d'heure pour que ça soit bien. Et sur certains effets, type détente, c'est même des programmes souvent un peu plus courts. Après, en fait, ça dépend du temps qu'on a. Si tu as le temps de te faire une longue séance d'une demi-heure, trois quarts d'heure, c'est génial. Tu vas partir encore plus loin. Mais très concrètement, quels sont les différents bienfaits de cette expérience ? Alors, le plus général, c'est vraiment le côté bien-être, apaisement, réduction de l'anxiété et du stress. Après, selon les fréquences, ça va amener d'autres bienfaits. Il y a des fréquences qui sont très orientées créativité. On a vraiment le cerveau qui part dans une hyper-créativité, qui part dans plein de connexions, associations d'idées, etc. Tu as des séquences qui sont beaucoup plus orientées focus, concentration. Je reste hyper-connecté à quelque chose pendant plusieurs heures, en fait. C'est vraiment des gens qui préparent des examens, des personnes qui ont besoin d'une journée où ils sont vraiment complètement connectés à ce qu'ils font. Il y a des états qui sont plutôt sommeil. Donc, vraiment, tu mets le programme et à la fin, tu es à la limite de t'endormir. Donc, tu vas te coucher et tu pars dans un bon sommeil. Et tu as aussi des programmes qui sont plutôt un peu plus situationnels. Par exemple, monter en énergie le matin pour des gens qui ont du mal à se réveiller. En gros, selon les fréquences, ton cerveau ne va pas faire les mêmes choses. Donc, tu choisis l'état dont tu as besoin. C'est un peu comme si tu avais une carte dans un restaurant avec un menu plein de plats. Là, tu as plein d'états que tu choisis. Je veux cet état-là pour aujourd'hui. Et en quelques minutes, tu l'atteins. Et ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est qu'on a un casque. Et soit on a de la musique qui est en rythme sur la lumière, en fait. Soit tu as une personne qui te parle d'une voix très relaxante également, qui te rassure, qui te guide. Il y a aussi dedans des séquences qui sont couplées à des séances de sophrologie ou d'hypnose, quand on le souhaite. Un moment que j'ai adoré. Il y a eu comme un espèce de petit orage au loin qui grondait. Il y avait cette lumière un peu vibrante autour. Et j'avais l'impression d'être chez moi, au coin du feu presque, dans un cocon. Presque comme, alors je ne m'en souviens plus évidemment, mais j'imagine que in utero peut-être qu'on ressent ce genre de choses. Je pense qu'il y a un état de tel apaisement et de telle déconnexion qu'en fait, ça rappelle des expériences de paix totale. Et en effet, ça peut faire penser à ce genre de choses. À un moment, il y avait une certaine couleur et une certaine forme et ça m'a rendu juste heureuse. En fait, ça m'a créé du bonheur. C'est curieux qu'une simple projection de lumière puisse créer cette émotion très positive qu'est le bonheur. En fait, ça correspond à certaines ondes cérébrales. Ça peut être des explosions de joie, de détente, des choses, souvent les gens rient en fait dans les expériences, mais de plaisir en fait, de lâcher prise. Et tu as des gens qui pleurent aussi d'émotions ? Alors ça peut arriver, il y a des programmes qui sont vraiment sur des relaxations très profondes. Et là, quelquefois, on a l'impression de lâcher prise, de soulager de certaines choses. Alors ce n'est pas des larmes de tristesse, c'est plutôt des larmes de « je suis tellement ému et tellement soulagé » qu'il y a un truc qui lâche en fait et c'est très beau à vivre. Mais est-ce que c'est reconnu par la science ? Je ne crois pas. Alors il y a beaucoup d'études scientifiques qui ont permis de mesurer comment les fréquences lumineuses agissent sur le cerveau. Nous justement, on a un centre de recherche ici, donc on a travaillé à partir de ces études-là pour créer quelque chose qui permette de jouer toutes les fréquences qui ont pu être testées. On sait que le cerveau sous méditation, il va changer ses fréquences. Donc par exemple, il y a des programmes qui vont recréer les fréquences de méditation très profondes. Ça va synchroniser le cerveau et en fait, tu gagnes des années de pratique de méditation en quelques minutes. Mais si tu es vraiment malade ou si tu as un cancer ou si tu as toutes sortes de maladies, ce n'est pas un traitement, il ne s'agit pas d'une thérapie. Alors non, ce n'est pas un outil thérapeutique. Il se trouve qu'il y a des psychothérapeutes qui l'utilisent dans leur cabinet comme outil supplémentaire, qui viennent par exemple aider pour guider une séance d'hypnose, de sophrologie ou des choses comme ça. Mais en soi, c'est un outil qui est plutôt bien-être, qui a plein de vertus au niveau de nos capacités, mais qui ne va jamais traiter un problème. Quand je suis arrivée ici, Kevin, j'étais assez speed, assez tendue, je n'avais pas très bien dormi, j'étais fatiguée, mal au crâne. Après la séance, en cinq minutes seulement, j'ai senti cette chape de plomb s'évanouir. Je me sens plus reposée. Et surtout, c'est au niveau de la respiration, j'ai l'impression d'être plus posée. Tu l'as vu, oui. Mais j'imagine que cette expérience n'est pas forcément indiquée pour tout le monde. Il y a des contre-indications ? La première, c'est comme certains jeux vidéo ou certains films, c'est l'épilepsie. Donc les personnes qui savent qu'elles sont épileptiques, c'est bien de prendre des précautions. Et la deuxième contre-indication, c'est les gens qui ont des troubles neurologiques. Il y a certains troubles où c'est mieux de demander. Alors ces gens-là sont en général suivis par un psychiatre à qui il vaut mieux poser la question. Si d'autres personnes qui nous regardent en ce moment veulent tester, qu'est-ce qu'ils font pour tester cette Dream Machine ? Sur le site, il y a un endroit espace découverte. Et vous pouvez venir tester ici ou dans d'autres lieux la Dream Machine. Donc ici, on est au centre de formation de l'Arche, c'est ça ? C'est ça. Là, on est dans le 20e arrondissement. Donc on a un endroit où on fait tester, justement ici. Et puis il y a d'autres endroits, comme le centre Ocaran, par exemple, qui est plus au centre de Paris. Les séances découvertes, c'est gratuit. Nous, on fait tester la technologie pour que les gens la découvrent. Après, soit les gens peuvent faire des séances un peu plus longues s'ils le souhaitent qu'il a, sont payantes. Ça dépend de la durée, c'est un peu comme un massage, on va dire. C'est environ 50 euros pour une heure. Finalement, cette expérience avec cette Dream Machine, c'est l'équivalent de quelle autre expérience, par exemple ? Alors si on devait comparer, tu sais, avec un électroencéphalogramme, quand on mesure l'activité du cerveau, on s'aperçoit qu'après quelques minutes de Dream Machine, ton cerveau, il atteint les mêmes fréquences qu'après une heure entière de méditation. Franchement, j'ai l'impression de revenir d'une sieste au moins de deux heures, hyper détendue, d'un rêve fabuleux, à vous tester pour voir ce que vous en pensez. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501